Musique Bienvenue, bienvenue pour le photocall de Capharnaüm, film de Nadine Labaki. Nadine Labaki, que vous voyez à droite de l'écran, à ses côtés, son jeune comédien complètement à droite qui s'appelle Zahine Al-Raféa. Voilà le jeune comédien et héros de ce film, Capharnaüm. Aux côtés de Nadine Labaki, également son producteur, Halen Mouzahar, qui a également, Raël Mouzahar, composé la musique de ce film. Un film donc qui a marqué hier soir les festivaliers lors de sa projection officielle. Vous voyez également, au côtier du petit Zahine, 13 ans, l'actrice d'origine érythréenne et éthiopienne Yordanos Schiffero. Voilà des comédiens non professionnels, castés au Liban par Jennifer Haddad, la directrice de casting de ce film, Capharnaüm. Et une découverte de personnalités fortes et incroyables qui vivent, en quelque sorte, et d'une certaine manière, le destin, et en tout cas la vie, les conditions de vie, que nous racontent dans ce film Nadine Labaki. Un enfant des rues, un enfant qui décide de faire un procès à ses parents parce qu'ils lui ont donné la vie et tellement sa vie est dure. Et je peux vous dire que le destin de ce petit Zahine dans ce film, Ainsi que le destin de cette jeune femme, Yordanos Schiffero, sans papier, sont filmés avec à la fois tendresse mais sans concession par la caméra de Nadine Labaki. C'est une histoire forte, une histoire terrible d'un enfant qui aurait voulu ne pas être né. Tellement sa vie est dure, c'est un petit Syrien, ce Zahine El-Raféa, qui ne connaît pas exactement le destin du Zahine du film, mais dont les parents ont émigré au Liban pour fuir la guerre syrienne. Et il a une personnalité incroyable. On retrouve le grand cinéma des années 30, une époque qui nous semblait quand même assez révolue, de pauvreté extrême. On pense bien sûr à Chaplin et à son kid. Et voilà donc Nadine Labaki en compétition officielle pour la première fois dans sa carrière de cinéaste et de comédienne également. Mais là c'est la cinéaste que nous accueillons surtout, même si elle joue un petit rôle d'avocate dans ce film. L'avocate de ce garçon justement. Elle était venue à la quinzaine des réalisateurs, Nadine Labaki, avec Caramel. Elle est revenue avec, et maintenant on va où dans la sélection, Un Certain Regard. C'était en 2011 et la revoilà maintenant avec Cafarnaum. Nadine Labaki aux côtés de son compositeur, producteur et mari, Khaled Mouzanar. Ils se sont lancés dans un projet gigantesque qui a pris trois ans de leur vie. Une immersion totale dans les rues de Beyrouth, dans les quartiers les plus défavorisés, pour raconter à hauteur d'enfants, la lutte pour la survie, la lutte pour l'émancipation, la lutte pour la dignité aussi de ces enfants. Et parmi les personnages de ce film, il y a le bébé de Yardanos Schifferro, qui s'appelle Boluatipé Triger-Bancolé, qui est un petit enfant d'à peine 18 mois, a priori entre un an et 18 mois, qui est lui aussi incroyable de présence et de sourire. C'est un peu le sourire du film, même si les conditions de vie de ce bébé sont terribles et ce qui lui arrive est terrible. Mais cet enfant a depuis été expulsé avec sa mère du Liban. La comédienne que vous voyez tout à l'heure, Yordano Schifferro, a été arrêtée, puisque sans papier, également, pendant le tournage du film. Donc en fait, on est en prise avec la réalité réellement. Ces deux personnes-là nous racontent, et surtout cette réalisatrice-là que vous voyez sur ces images, a choisi de nous raconter et de mettre en lumière, de pointer sa caméra vers une réalité, une souffrance réelle. Le titre du film lui est venu même avant Capharnaüm, avant même l'histoire. Cette histoire d'enfants dans ce monde dans lequel nous vivons, où les enfants sont en souffrance. Nombre d'enfants à travers le monde souffrent dans leurs conditions de vie quotidiennes. Il a fallu 500 heures de rush à Nadine Labaki pour obtenir cet effet de réalité. Voilà donc Nadine Labaki, à Cannes, avec un film, je vous le disais, à la fin de la projection, les larmes coulaient sur de nombreux visages qui ont assisté à cette projection d'hier soir. Un film qui vous touche au cœur, un film forcément bouleversant. Un film où on suit ce parcours, cette lutte pour la survie de ce garçon. Et aussi ce procès, la défense de ses parents. C'est ce qui est intéressant avec ce film, c'est que le film se déroule aussi tout au long avec un procès où l'on découvre les points de vue de chacun des intervenants de ce film. Chacun a droit à sa défense, même ses parents qui semblent complètement perdus, qui font des enfants et qui ne s'en occupent pas vraiment et qui les laissent un peu à l'abandon. Le point de départ du film, c'est que ce petit Zahin, il a une sœur un peu plus grande qui devient pubère et ses parents choisissent de la donner littéralement comme épouse à un vendeur qui tient une petite épicerie. Elle n'a que 11 ans. Et de colère, le jeune Zahin décide de partir et de quitter cette sorte de foyer familial. Mais est-ce qu'on peut véritablement appeler ça un foyer ? En tout cas, cet endroit d'insalubrité totale dans lequel vivent ses parents. Un père complet qui passe son temps sur le canapé, allongé. Une mère qui n'arrive pas à gérer sa nombreuse progéniture. Et lui, qui travaille justement dans cette petite épicerie pour aider ses parents. Il est complètement révolté par leur attitude et par le fait que sa très jeune sœur soit donnée comme ça à un homme alors qu'elle n'a que 11 ans. Et bien sûr, les parents se défendent, donnent leur point de vue en disant que c'est la seule manière de donner une vraie vie à cette petite fille, de la sortir de la misère. La mère qui raconte qu'elle ne nourrit ses enfants qu'avec de l'eau et du sucre la plupart du temps. Voici Nadine Labaki, voici son interprète. Zahine Al-Rafia, je vous le disais, jeune comédien qui vient de Syrie. Qui a une puissance d'interprétation, une présence à l'écran, trouvée lors d'un casting sauvage par la directrice de casting, Jennifer Haddad. Et c'est une véritable découverte, une véritable perle rare que cet enfant, qui est à la fois très beau, très touchant et en colère en permanence contre ce monde des adultes qui le révolte. Et cette colère se fait d'être à la fois de lutter, de ne pas être simplement une simple victime, mais de lutter et d'aller jusqu'à faire un procès à ses parents. C'est la très très belle idée du film, la révolte des enfants face à ce monde complètement injuste que lui ont réservé les adultes et dans lequel l'ont fait naître ses parents. Nadine Labaki avec ce film très fort qui a bouleversé, je vous le disais, La Croisette hier soir. Cinéaste, c'est donc la troisième cinéaste, femme, a présenté un film en compétition officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada